Si on suit ce que vous dites là, à la limite, ça voudrait dire que vous avez besoin de ce que vous appelez l'ange pour exister, mais que l'ange a besoin de vous. Mais pas pardi ! L'ange ne peut rien faire. L'ange nous a dit que seul l'homme dans la création a reçu la parole. L'ange ne peut pas parler. L'animal ne peut pas parler. Mais à travers l'homme qui a la parole, l'ange peut se lier à la matière. L'homme est le porte-parole de la création. Mais l'ange a autant besoin de moi que moi j'ai besoin de lui. Et lui, il me cherche avec une nostalgie fantastique. Et moi, je le cherche avec une nostalgie fantastique. Parce que, en nous, en chacun de nous, cette nostalgie d'une unité existe. Et tout chef-d'oeuvre naît de cette unité. Les dialogues avec l'ange ont duré 17 mois. Pourtant, alors que les troupes soviétiques s'approchent de la Hongrie, le 2 décembre 1944, une compagnie de nazis hongrois fait irruption dans l'atelier du Guitamalache. Celle-ci parvient à faire évader une grande partie des juifs qu'elle y cachait. Seuls sont raflés les vieux et les malades, qui n'ont pas pu s'enfuir, ainsi que certains qui ont décidé de rester quoi qu'il arrive. Anna, Joseph et Lily sont de ces derniers. Joseph mourra dans un camp de concentration hongrois, Anna et Lily à Ravensbrück. Après la prêve joie de la libération en 1945, c'est malheureusement la dictature communiste qui succède à la dictature nazie. Afin de survivre, Guitamalache reprend son métier de décoratrice et travaille entre autres pour le ballet national hongrois, avec qui elle fait des tournées dans le monde entier, en particulier dans la Chine populaire. Le régime, cependant, persécute sa famille, dont une grande partie va être déportée en camp, à la frontière avec l'URSS. Un ami politique très influent m'a dit « Guitamalache, il n'y a pas de moyen de sauver ta famille. Les membres du parti se sont jurés qu'ils ne feront aucune exception. » Je marchais dans la rue et un carrefour, je passais juste pour l'autre côté, et dans une vue fulgurante, intemporelle, je voyais comment sauver ma famille. Mais intemporelle. Et puis, je n'avais qu'exécuté pendant deux semaines ce que l'ange m'a montré, et c'était la seule famille qui est devenue de la déportation. Eh bien, l'ange est très pratique. Il se joue de la politique. Il y a le moment quand même où vous avez quitté la Hongrie. Oh oui. Là, l'ange m'a montré. Maintenant, c'est fini. C'était qu'à l'époque ? C'était en 60. Je suis venue en France. J'ai mis dans une toute petite valise, un drap, enveloppé les cahiers précieux avec les notes des entretiens, les 17 morts d'entretiens. Et j'avais peur qu'à la douane, on allait trouver, mais ça passait très bien. Et en France, nous avons tout de suite commencé à les traduire avec des amis français. Nous l'avons traduit pendant 15 ans. Mais justement, vous aviez l'impression, quand vous avez écrit ces carnets, vous les avez retranscrits, vous aviez l'impression qu'il y avait vraiment une nécessité à faire connaître ce qui avait été dit. Oui, oui, oui. Ça, je le savais. Que ce n'est pas donné pour notre petit plaisir, à nous quatre. Je savais que c'est un enseignement de notre temps. Et d'une certaine manière, vous avez l'impression qu'une fois en France, c'était cela votre mission, de faire connaître. Oui. Oui. Pas pour un petit angélisme, avec des petites ailes, des petits poutis, dans les églises baroques, mais pour ça, que chacun de nous, chacun de nous, a la chance, s'il veut bien, de rencontrer son pareil de lumière, ici et maintenant. À chacun sera donné ce qui le complète. Ce que vous recevez est lumière, toute petite, et le grand vase en est rempli. Ainsi cela lui plaît-il. La faiblesse est force et la force est faiblesse. Que le roc est dur. La flamme est versée cependant dans le vase le plus fragile. C'est le fils de l'homme qui reçoit la tâche. Réjouissez-vous, vous êtes des hommes. Vous deviendrez l'homme. L'ange, selon moi, est ma moitié vivifiante. Et moi, je suis sa moitié vivifiée. Ou, si vous voulez une autre définition, il est ma préfiguration dans l'invisible. Et moi, je suis la figuration dans le visible. Il est mon pareil intemporel. Et moi, je suis son pareil limité par le temps. Il est mon complément intuitif dans l'esprit. et moi, je suis son complément exécutif dans la matière. Mais nous sommes un. Il est mon corps de lumière. Et moi, je suis son corps de matière. Mais nous sommes un. Donc, à la place de la lumière sans corps, à la place du corps sans lumière, sera l'homme, les deux amants unis. Ciel et terre unis, une seule personne, si vous voulez. Une seule lumière qui a un corps. Et pas coupée. C'est cela que je voulais un peu préciser, justement, sur ce qu'est un ange, en fin de compte. Ou ce que vous appelez un ange. Votre complément individuel de lumière. Votre moitié. C'est, je dirais, la partie de nous-mêmes que nous ne connaissons pas encore. Oui. Très intelligent. Mais. Très bonne définition. Lorsqu'on n'est pas Guy Tamalache ou l'une de ses amies. Quoi ? Lorsqu'on n'est pas Guy Tamalache, comment on découvre ? Parce que, je dirais, vous avez vécu... Par votre soif. Par votre soif. Au moment où vous avez tellement soif, que vous êtes tellement non satisfait de votre vie d'aujourd'hui, une autre perspective s'ouvre. Mais si on est très satisfait, je suis très bien, je fais une petite promenade sur les champs on l'aise et l'aise et puis je vais au cinéma. Mais au moment où on dit je ne peux plus supporter cette vie, alors on change une autre vie, une autre intensité de vie. C'est cela que je voulais dire. Oui. C'est que nous sommes dans un monde, il est peut-être très beau, mais au départ, il faut qu'on soit presque dans l'angoisse ou dans le refus de ce monde tel qu'il est organisé. Mais la révolte intérieure est un tremplin pour un plus. Mais ces anges, tout au long de vos dialogues, souvent vous les appelez en même temps les maîtres. Oui. Les maîtres de quoi au juste ? De nous. De nous, les humains. De nous enseigner. Dès maintenant, il ne faut plus se défendre, mais attaquer, s'attaquer aux ténèbres. Il n'y aura même pas assez de matière si tu brûles. Encore moins, en restera-t-il pour pourrir ? Je t'enseigne. Ce que tu crois être ta faute peut devenir ta vertu si tu la reconnais. Écoute, tu ne vois pas l'homme. Ce n'est pas une faute, car tes yeux ne sont pas faits pour voir. Si tes yeux rayonnent, tout sera bien. Ne participe pas aux ténèbres, mais rayonne la lumière partout et toujours. Alors, les ténèbres s'enfuiront. Mais cet enseignement, je dirais, c'est quelque chose qui venait d'ailleurs ou c'est quelque chose qui était fait pour vous dire ce que vous aviez en vous ? Il y a, je l'appelle comme ça, un peu irrespectueusement, le scénario du ciel qui se manifeste sur Terre à travers nous. Et c'est un plan pédagogique extraordinaire de ceux que l'homme d'aujourd'hui peut supporter aujourd'hui en force de lumière. Oui, mais cette lumière, c'est un mot dont vous savez beaucoup. C'est comme intérieurement la santé. Ce n'est pas un grand théâtre. On applaudit. Voilà, de formidables lumières. C'est une intensité de vie autre que l'intensité de vie ordinaire.